Oui, alors, comme l'illustration la montre, j'ai quand même beaucoup travaillé sur la mission Cassini Wigens. Alors, je pensais que ça serait intéressant de vous donner un peu mon profil. Alors, je suis né il y a quelques années en Oréloire, j'ai fait mes études au lycée Marceau de Chartres et puis à l'Université d'Orléans. Alors, j'ai fait un doctorat de 3e, je suis un physicien des plasmas. Alors, je ne suis pas du tout un physicien des comètes. Bon, je vais en parler, je suis maintenant très impliqué dans la mission Rosetta, donc je n'ai pas une connaissance, disons j'ai une connaissance un peu biaisée des comètes puisque je les aborde moi-même de l'angle physique des plasmas, interaction, plasma, vent solaire, étude de milieu ionisé dans le, on dit le ou la coma de la comète ? La coma. La coma, dans la coma de la comète. Et je suis aussi un expérimentaliste et ça j'y tiens beaucoup. Alors, après mon doctorat 3e cycle, je suis parti en post-doc au département des sciences spatiales de l'ESA. Alors, le centre s'appelle l'ESTEC, le centre de recherche et développement de la technologie et de gestion des projets à Nordvec en Hollande. Alors, j'étais parti pour 2 ans, je suis resté en fait 33 ans. Donc, j'ai travaillé 33 ans à l'étranger, puisqu'au cours de mon post-doc, j'ai été recruté comme chercheur à l'Agence spatiale européenne, donc jusqu'à ce que je prenne ma retraite de l'ESA en 2011. Alors, 31 plus 2, ça fait bien 33. Alors, j'ai principalement, pendant 2-3 ans, j'ai fait un peu mes armes, j'ai appris mon métier. Alors, mon métier, je suis chercheur de formation, mais mon métier était project scientist, enfin study scientist, responsable de l'étude d'une mission pour l'Agence, et ensuite project scientist, responsable de, disons, directeur scientifique de la mission pendant sa mise en œuvre. Et j'ai même été chef de projet en fin de mission Wigan. Donc, c'était vraiment un métier pour lequel ma formation de chercheur a été très importante. Mais, c'est pourquoi j'insiste, aussi ma formation d'expérimentaliste. Les formations que j'ai voulu entretenir. Alors, j'ai principalement travaillé sur Cassidy Wigan. J'ai fait toutes les étapes, j'y reviendrai. Vénus Express et, plus récemment, Laplace, la mission vers Jupiter, qui était, Laplace est une proposition. Ensuite, on s'est associé aux Américains avec deux satellites qui faisaient une seule mission. EJSM, Europa Jupiter System Mission. Les Américains ont abandonné, pour l'instant. On a dû se replier sur nous-mêmes, en quelque sorte, pour refaire une mission à un seul satellite, JUICE. Alors, JUICE, j'arrive jamais à dire, je crois que c'est Jupiter Icy Moon Explorer, il me semble. Alors, c'est pas du jus d'orange. Moi, j'aime bien le nom JUICE. Bon, certains ne l'aiment pas, mais je trouve que c'est bien. Alors, donc ça, c'était ma partie fonctionnelle. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur des développements d'instruments sur plusieurs missions, en particulier sur trois missions du shuttle Space Lab 1, TSSS et TSS1R. TSSS, c'était un satellite attaché le long d'une longue laisse de 20 kilomètres de long, un câble, qui a été déployé dans un premier temps 200 mètres, 290 mètres. Ça a foiré. On a réussi à le récupérer. Et quelques années plus tard, on l'a déployé, 19,6 kilomètres. Et le satellite, le câble, il n'a pas cassé, il a grillé. Et le satellite s'est envolé. Bon, c'était des expériences très intéressantes, très enrichissantes, et dans un contexte de collaboration internationale entre les Européens et les Américains. Et c'est, disons, le contexte dans lequel j'ai travaillé moi-même, Cassidy Wiggins. Et je voudrais dire que la collaboration internationale s'impose d'elle-même. C'est toujours imposé, mais je crois qu'elle s'impose de plus en plus. Parce que c'est toutes ces missions ambitieuses qu'on essaie de faire. Eh bien, vaut mieux y aller ensemble plutôt que se chamailler ou d'aller en compétition. Donc, je suis un fervent partisan de la collaboration, mais parfois aussi compétition, c'est vrai, internationale. Alors, j'ai développé d'autres instruments sur DEMETER, un petit satellite du CNES. PROBA, un satellite, bon, un petit satellite aussi de l'Agence spatiale européenne, pour des démonstrations plutôt technologiques. Et sur Rosetta, puisque je suis actuellement le PI de l'un des instruments à bord de l'Orbiter. Alors, après ces 33 ans, je suis revenu aux sources. Alors, à la source, puisque les labos CNRS sont à Orléans, à la source, depuis 2011. Et je suis donc chercheur associé à Orléans, mais aussi à l'Observatoire de Paris. Alors, voilà mon parcours. Alors, l'Europe dans l'espace, c'est ça. Alors, c'est ça pour la partie exploration du système solaire. Alors, il y a aussi exploration des missions d'astronomie, que je ne mentionne pas ici. Mais l'Europe est vraiment présente maintenant dans toutes les disciplines, dans tous les domaines de l'exploration spatiale. Alors, je ne vous parlerai pas de toutes ces missions. Je vais me concentrer sur l'exploration du système solaire externe. Donc, Cassini-Huygens, exploration de Saturne, de tout le monde de Saturne, avec la planète, les anneaux, le champ magnétique et les lunes. Et en particulier de Titan, avec le module Huygens, dont j'ai été le responsable pendant les diverses phases. Et j'y reviendrai. Rosetta, qui est actuellement à la poursuite de la comète. Je vais en dire plus de deux mots, bien sûr. Donc, je parlerai de Rosetta. Je dirai juste un mot sur l'ancienne mission, un peu la mission de référence de Giotto, qui a exploré la comète de Valais en 1985. Et je parlerai un peu, j'utiliserai quelques diapos de JUICE pour montrer certains aspects. Alors, notez que pour JUICE, il n'y a pas de vaisseau actuellement. Alors, retenez ceci, il n'y a pas de vaisseau. On ne peut pas montrer la configuration de JUICE, puisque JUICE est encore en étude. Alors, j'expliquerai un peu où on en est au niveau de JUICE. Alors, le programme d'exploration du système, le programme spatial de l'Agence Spatiale Européenne, est maintenant articulé autour de ce qu'on appelle le programme Cosmic Vision. Alors, c'est un terme qui a été inventé vers les années 2005, je crois. Et il était basé sur le programme qui s'appelait Horizon 2000, Horizon 2000 Plus. Alors, ça, c'était un programme qui a été construit sur quatre piliers, quatre pierres angulaires. Les grosses missions qui étaient pré-sélectionnées, pré-définies. Pendant la mise en œuvre de ce programme, il y a eu quelques ajustements. Et Rosetta était l'une des quatre pierres angulaires. Alors, en fait, c'était la troisième, puisque la quatrième, c'était la mission qui s'appelait à l'époque First et qui était Herschel et qui a eu le succès que l'on sait. Donc, c'était pierre angulaire, une base, à mon avis, solide. Et il y avait, en plus de ces quatre pierres angulaires, il y avait d'autres missions d'opportunité... Non, pas des missions d'opportunité, des missions moyennes, petites ou moyennes. Et Huygens était la première mission moyenne du programme Horizon 2000, qui a été choisi après une compétition assez féroce, avec d'autres missions, j'y reviendrai. Alors, bon, ça, c'était... Bon, je ne veux pas trop personnaliser le programme de l'ESA, mais c'était ce qu'on appelle tous l'ère Bonnet. Roger Maurice Bonnet, qui était le directeur du programme scientifique pendant presque 20 ans. Il avait une certaine vision, qui n'était pas cosmique, dans le sens où ce n'était pas Cosmic Vision, mais il avait une certaine vision qui a vraiment permis d'échafauder un vrai programme stable pour l'Europe, d'exploration, disons, pour les missions spatiales, aussi bien l'exploration du système solaire que l'astronomie. Alors ensuite, il y a eu un nouveau directeur, David Southwood, qui voulait... qui a construit, bien sûr, ce Horizon 2000, mais qui voulait une autre... une vision, une approche légèrement différente, avec cette appellation Cosmic Vision. Alors, 2015-2025, parce qu'il pensait qu'en 10 ans, on pouvait mettre en œuvre ce que, plus ou moins, Bonnet avait mis en œuvre en 20 ans. Il était très ambitieux. Et en fait, on ne le dit pas, mais maintenant, le programme Cosmic Vision, il s'étend de 2015 à 2035. Donc, en fait, cette vision était vraiment plus que cosmique, elle était... Elle était presque de la science-fiction. Donc, maintenant, le programme Cosmic Vision, ce sont... Alors, ce ne sont pas... En fait, c'est revenu à trois pierres angulaires, trois piliers. Le premier étant Zeus. Le second... Bon, je crois que c'est plus ou moins défini. Ce sera une mission rayons X, hautes énergies, et qui serait lancée en 2028. Donc, déjà au-delà de 2025. Et le troisième devrait, en principe, être une mission de physique fondamentale, de détection des ondes gravitationnelles. Lancement en 2034. Donc, vraiment, c'est 2015-2035. Alors, le programme Cosmic Vision, il a été élaboré par des scientifiques. Et ça, c'est un élément important. Le programme Cosmic Vision est vraiment élaboré à partir des inputs, d'un gros travail de préparation, de, comment dirais-je, de mise en forme de la communauté scientifique. Et il est soumis à des... Il a vraiment été soumis à, comment dirais-je, à une revue, à des revues, par les pairs de ceux qui l'ont mis en place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui émane de la communauté scientifique. Donc, du bas vers le haut. Alors, les grandes questions de ce programme Cosmic Vision, c'est quelles sont les conditions de formation des planètes et les conditions d'émergence de la vie. Comment le système solaire s'est-il formé ? Quelles sont les lois fondamentales de la physique auxquelles obéit l'Univers ? Et d'où vient l'Univers ? Comment s'est-il formé ? Et de quoi est-il fait ? Donc, ce sont vraiment quatre questions qui, à chaque fois, sont remises en avant lorsque les différentes étapes du programme Cosmic Vision doivent être discutées. Alors, un point important. Bon, je ne vais pas vous parler de l'Agence Spatiale Européenne, mais c'est un machin européen qui fonctionne, à mon avis, bien. Mais bon, c'est peut-être une vue un peu partisane, bien que je ne sois plus l'Agence Spatiale Européenne. Il y a un programme obligatoire, c'est le programme scientifique. Et c'est vraiment la colonne vertébrale de l'Agence. Le budget de l'Agence est d'environ 4 milliards par an. Et le budget du programme scientifique est de l'ordre de, actuellement, je pense que c'est 5-600 millions d'euros par an. Mais ça reste vraiment la colonne vertébrale, le programme référence de l'Agence. Alors, en fait, il y a un autre programme pour l'exploration du système solaire, depuis quelques années, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est le programme d'exploration robotique de Mars, qui est un programme à part, qui a été, en quelque sorte, pas vraiment sorti, mais qui est conçu de façon très différente, puisque ce n'est pas... Il ne fait pas partie du programme obligatoire, mais c'est un programme optionnel. Et la mise en œuvre de ce programme est basée sur le financement que chacun, pas tous, chacun des pays membres qui veut participer, met dans la cagnotte, en quelque sorte. Et avec de grosses négociations au niveau politique et industriel, cet argent doit revenir dans les pays sous forme de contrats industriels ou autres contrats. Donc, c'est une méthode de gestion très différente, qui est beaucoup plus soumise à des aléas politiques, des aléas financiers, puisque c'est mission par mission, que le programme précédent, qui est vraiment basé sur une mise en œuvre à partir d'un budget annuel relativement bien connu, et dont l'enveloppe est rediscutée tous les 3 ou 4 ans. Donc, un programme très différent dans sa mise en œuvre. Alors, actuellement, le programme d'exploration robotique de Mars, c'est le programme ExoMars. Alors, il y a deux missions. Une première mission qui sera lancée en 2016, un orbiteur autour de Mars, dont l'un des objectifs principaux est de cartographier le méthane, la fameuse question du méthane sur Mars, dont Patrice a parlé tout à l'heure. Donc, il y a une mission qui est dédiée à cet objectif. Il y en a d'autres. Et en plus, ce sera une mission de démonstration technologique pour que l'Europe devienne l'un des acteurs qui peut déposer, envoyer quelque chose à la surface de Mars. Bon, Beagle a été malheureusement un échec. C'était une première tentative sur Mars. Et la deuxième tentative, donc, sera le module de démonstration qui s'appelle, je crois maintenant Schiaparelli, ou Schiaparelli, donc qui sera larguée par cet orbiteur en 2016. Et comme je le dis, ce programme est basé sur, disons, le financement à la carte par les membres de l'ESA qui participent à ce programme. L'objectif à long terme, c'est le retour d'échantillons. Le retour d'échantillons martiens est un objectif à long terme de l'Europe, des États-Unis, de la Russie. C'est vraiment un objectif à long terme qui, à mon avis, ne pourra sérieusement se mettre en œuvre que dans le cadre d'une vraie coopération internationale. Alors, bien sûr, le CNES et la NASA avaient fait une tentative, d'ailleurs sous l'impulsion d'Allègre au début des années, enfin fin des années 90, début des années 2000. C'était quand même un peu trop tôt. Il y a quand même un certain nombre de technologies qui ne sont pas prêtes actuellement pour pouvoir envisager sérieusement un retour d'échantillons. Je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, ces technologies seront prêtes et on pourra sérieusement l'envisager. Les retours d'échantillons sont des missions très compliquées. Et il y a aussi, en plus de ce programme de référence ExoMars, donc tout un programme qui prépare les missions futures dont le retour d'échantillons est vraiment l'objectif à atteindre. Alors, là, je suis un peu ambitieux. J'ai beaucoup de dates. Alors, je ne vais pas vous parler de... Donner ces dates pour... Alors, Cassini-Wiggins, Rosetta, Mars Express, Venus Express, BepiColombo Juice, qui sont les grandes missions d'exploration du système solaire de l'ESA. Alors, je dois, pour ne pas oublier, dire que ce n'est pas que l'ESA. Cassini-Wiggins était une mission en collaboration avec la NASA. Rosetta, c'est une mission de l'ESA avec une collaboration, une participation importante de la NASA, particulièrement au niveau de la charge utile et aussi de la fourniture de son réseau de télescopes pour les opérations. Mars Express, c'est une mission ESA, Venus Express, mission ESA, BepiColombo, une mission pour l'exploration de Mercure. Alors, lancement... Alors, en rouge, ce sont les dates de lancement. Cassini-Wiggins a été lancé en 1997, Rosetta en 2004, Mars Express en 2003, Venus Express en 2005, BepiColombo, pour l'instant, la projection, c'est qu'il serait lancé en 2016, et Juice, la projection, c'est qu'il serait lancé en 2022. Alors, l'arrivée à la cible. Cassini a mis 7 ans de voyage, est arrivé en 2004. Rosetta, en 2014. Mars Express, ça a été relativement vite, 9 mois, je crois, lancé début 2003, arrivé 2003, peut-être même si je crois 2003 ou 2004, je me suis peut-être trompé. Venus Express, lancement en 2005, je crois novembre, arrivé un peu plus tard en 2006. BepiColombo, le voyage sera très long, 7 ou peut-être même 8 ans. Juice, le voyage sera également très long, 8 ans, pour aller vers Jupiter. Alors, hélas, ce sont la fin projetée, avec toujours un point d'interrogation, sur la fin des missions. Mais en général, je donnerai l'exemple de Cassini-Huygens, ces missions ont une durée de vie nominale, et ensuite, selon l'état de santé de la mission, et les finances qui doivent être remises à niveau, ces missions sont, en général, prolongées une, deux ou trois fois. Ça dépend. Alors, les échelles de temps. Cassini-Huygens, 35 ans. Alors, j'ai moi-même travaillé, en fait, depuis 84, j'ai oublié cette date, 27 ans sur cette mission. Mais on parle d'échelles de temps de plusieurs décennies. Alors ça, c'est un point que j'aime souligner, parce que ça pose quand même un certain nombre de problématiques auxquelles il faut se préparer pour avoir envie de se lancer 30 ans avant que les résultats arrivent dans de telles aventures. Et d'ailleurs, je pense que dans cette salle, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés lorsque la mission Cassini-Huygens, et peut-être Rosetta, a été démarrée. Donc, 35 ans Cassini-Huygens, 31 ans Rosetta, 20 ans Mars Express, 14 ans Venus Express, 25 ans Baby Colombo, sans doute plus, et Juice, minimum 26 ans. Donc, plusieurs décennies des grandes échelles de temps. Ça, c'est un message important. Ce n'est pas pour vous décourager, bien au contraire. Alors, je passe maintenant à la mission Cassini-Huygens. Alors, je vais donner certains aspects principalement de Cassini-Huygens et de Rosetta, et je reviendrai après sur l'un des points sur lesquels Hervé m'a demandé d'insister, sur les étapes dans la mise en œuvre de ces missions. Alors, Cassini-Huygens. Alors, le nom, Christian Huygens, un astronome hollandais qui a découvert la vraie nature des anneaux de Saturne. Et pendant qu'il était en train d'essayer d'observer Saturne, les anneaux, il a découvert un petit truc au-delà des anneaux. Titan est à une distance de 20 fois le rayon de Saturne. Titan. Donc, c'est lui qui a découvert Titan. Donc, il était tout naturel d'appeler le module dédié à Titan, Huygens, d'où le nom de Cassini pour l'orbiteur et Huygens pour la sonde. Alors, Cassini était un astronome italo-français qui était le premier directeur de l'Observatoire de Paris. Alors, lui, il a fait un certain nombre de découvertes, quatre des lunes de Saturne. Et en 1675, il a découvert la zone de séparation, le gap entre les anneaux principaux qui a été appelé bien plus tard la division de Cassini. Donc, Cassini, une mission, un module orbital de plus de 5 tonnes au décollage et Huygens, une petite soucoupe volante d'environ 300 kg. Alors, notez qu'il n'y a pas d'aile, de panneau solaire. Je reviendrai sur ce point qui était un peu abordé par Patrice. Cassini est alimenté à partir d'une pile, en fait, de plusieurs piles nucléaires. On les voit ici. Donc, pas de panneau solaire. Une notion de distance. Saturne, la partie visible de Saturne et des anneaux s'insère à peine dans le gap entre la Terre et la Lune. Donc, c'est une grande planète, une grosse planète. Pour faire le tour, une orbite autour de Saturne, ça prend des mois. Un mois. Parfois, si on se rapproche un peu, seulement quelques semaines. Mais les premières orbites autour de Saturne ont duré plusieurs mois. Donc, Cassini, je crois qu'actuellement, depuis 2004, on est en 2014, en 10 ans, a dû faire, je dirais, peut-être même 120, 130, peut-être 150 orbites autour de Saturne. Donc, ce n'est pas comme Mars Express autour de Mars. Je crois que Mars Express a dépassé depuis très longtemps la 10 000e orbite autour de Mars. Donc, c'est un aspect important pour la préparation des programmes d'observation. On ne repasse pas si souvent que ça auprès de la planète. Alors, voici Cassini-Huygens pendant les phases d'intégration. Donc, le vaisseau Cassini, là, les instruments sont en train d'être installés. Ici, ce n'est pas la sonde de vol, c'était un modèle de développement intermédiaire qui était attaché, accroché au flanc de Cassini, comme la vraie sonde a été attachée quelques mois avant le lancement. Alors, ici, on voit le module Huygens. On voit la partie avant le bouclier, ce qui servira à freiner la sonde pendant sa rentrée dans l'atmosphère du Titan. Alors, il y a une autre partie qu'on ne voit pas, c'est la partie arrière. D'ailleurs, si, on la voit ici. La partie arrière, le capot et ces deux coquilles, en quelque sorte, enferme le module de descente qui sera le module qui descendra en parachute. Alors, Saturne, bon, c'est grand. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré la distance Terre-Lune, c'était à peu près. Donc, bien plus grand, vraiment un monde extraordinaire, très vaste. Il y a beaucoup d'anneaux, les anneaux principaux, mais il y a d'autres, d'autres anneaux, l'anneau F, l'anneau G, l'anneau E. Alors, l'anneau E qui est un anneau particulier puisqu'il est alimenté par l'une des petites lunes de Saturne, la lune Encelade, dont je ne parlerai pas, mais qui a une activité géothermique si importante qu'il y a des jets de matière de gaz, de cristaux de glace d'eau qui s'échappent de l'intérieur. Donc, une lune très active et certainement plus active, par exemple, que la lune de Jupiter. Mais qu'il y a beaucoup de ressemblances, il y a certaines ressemblances entre Encelade et Europe. D'autres lunes, Tédis, Dion, Réa, Titan est à 20 rayons saturniens, donc quelque part dans le Marocanard, je pense. Il y a en tout maintenant quelques 63, 64, 65 lunes de Saturne. Beaucoup ont été découvertes par Cassini. Alors, une phase importante, lors de l'arrivée vers Saturne, il a fallu freiner le vaisseau. Patrice a montré une illustration tout à l'heure de la mise en orbite. Il a fallu freiner le vaisseau et plus on passe proche de la planète, plus le freinage est efficace. Il faut bien sûr faire de la propulsion chimique avec le moteur, mais l'efficacité augmente lorsqu'on se rapproche de la planète. Alors, il a fallu trouver un gap, un endroit relativement sûr pour pouvoir passer sans trop de dégâts à travers les anneaux. Alors, il y avait déjà d'autres missions qui étaient passées, les pionnières, qui étaient passées deux fois à travers les anneaux. Voyager, une fois au près, Voyager 2 près, Voyager 1 un peu plus loin. Et Cassini s'est aventuré un peu plus, encore plus près de la planète, un peu à l'intérieur des anneaux. En fait, on avait avec pionnières, Voyager, mais aussi beaucoup d'observations à partir du sol et du télescope spatial Hubble. Les planétologues avaient réussi à caractériser l'environnement poussière dans les anneaux et ils avaient réussi à démontrer que c'était une zone où il y avait peu de risques. Il y avait plein de poussière. Je n'ai pas la petite animation, l'illustration avec l'animation sonore. Il y avait plein de poussière. Cassini a été vraiment bombardé, criblé par de nombreux impacts, par de nombreux petits grains de poussière. Au maximum, au passage à travers les anneaux, environ 1000 par seconde. La séquence sonore, qui est une séquence virtuelle, est assez intéressante, mais il n'y avait pas de gros blocs. Ces petits grains de poussière n'étaient pas dangereux pour Cassini. Il était protégé pour s'en accommoder. Donc le passage à travers les anneaux s'est fait sans problème. Alors ici, on voit à l'échelle, cette fois-ci, Saturne, on voit juste le lame de Saturne et les lunes. Et Titan est la plus grosse lune de Saturne, la deuxième du système solaire par ses dimensions après Ganymède, qui est légèrement plus grand. Je reviendrai un petit peu sur Titan. Alors, avec l'atmosphère de Titan, principalement de l'azote et du méthane, on avait fait une cible très particulière pour la mission Cassini-Wiggins. Alors, Cassini lui-même fait des survols de Titan. Wiggins est descendu en parachute dans l'atmosphère jusqu'à la surface. Cassini fait aussi un certain nombre de survols de ses lunes. Alors, Encelade, la petite lune Encelade, a été survolé plus d'une dizaine de fois. Je crois qu'il y a encore dans le profil de mission trois survols dans un an ou deux. Et certains de ces survols sont vraiment passés à travers ces panaches qui s'échappent du pôle sud, enfin de failles dans la surface de glace qui s'échappent du pôle sud, donc qui s'échappent d'Encelade. Et il y a aussi, j'aurais dû le dire bien sûr, de la peur d'eau, de la glace, mais aussi de la matière organique. Donc, l'intérêt d'Encelade pour les aspects exobiologie est évident. Alors, je passe après la mise en orbite, donc la phase de Wiggins proprement dit. Donc, on était sur la troisième orbite autour de Saturne. Alors, ce sont des orbites très elliptiques avec un passage, bon, plus dans les anneaux. La mise en orbite s'est faite avec un passage à travers les anneaux. Mais ensuite, le satellite s'est éloigné pour ne pas repasser systématiquement à travers les anneaux. Donc, une orbite d'une durée de deux mois, je crois. Et, alors, ce n'est pas une blague, le jour de Noël, le jour de Noël, enfin, en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'était la veille de Noël. Mais le jour de Noël, non, c'est peut-être un Noël, je ne sais plus, peu importe. La sonde Wiggins a été larguée par Cassini. Et la sonde Wiggins, elle était aussi endormie, comme Rosetta, pendant trois semaines. Elle a vraiment été sur une orbite tout à fait balistique, sans aucune contrôle d'attitude. Elle dormait, donc il fallait la cibler à l'endroit précis où elle devait rentrer. Et trois semaines plus tard, le 14 janvier 2005, la mission Wiggins s'est déroulée de façon quasi nominale. Alors, je dis bien quasi nominale, on a eu quelques petits soucis. Et le vaisseau mer, l'orbiteur, a été utilisé comme relais radio. Pendant sa descente, Wiggins envoyait des signaux radio, envoyait ces données vers Cassini, pour qu'il les enregistrait à bord et pour les recracher quelques heures plus tard. Alors en fait, je ne sais pas si, non je ne vais peut-être pas en parler, peut-être plus tard si je ne dépasse pas mon temps de parole. On avait aussi, alors ça c'est une expérience intéressante, on avait décidé de mettre en place un réseau de télescopes radio sur Terre, donc, qui devait détecter directement le signal, parce que Wiggins avait une antenne vraiment quasi omnidirectionnelle. Donc, Wiggins arrosait tout le système solaire avec son émission radio. Et on avait estimé qu'il devrait être possible de détecter directement, donc, bien avant qu'on ait l'information relayée par Cassini quelques heures plus tard, de détecter directement le signal émis par Wiggins. Alors, ça a été un succès, puisqu'on a eu un, je montrerai peut-être tout à l'heure, on a eu un petit signal. Et au bout de quelques minutes, on avait vraiment établi le lien, enfin le lien, disons, on recevait en permanence le signal radio de Wiggins. Alors, pas le flux de données, uniquement la porteuse, donc c'était juste une fréquence, mais on a pu suivre en direct. Alors, le télescope qui nous a permis de détecter dans un premier temps Wiggins était le Green Bank en Virginie de l'Ouest, un télescope de 100 mètres. Puis, comme la Terre tourne, à un moment donné, ce télescope ne voyait plus Titan. C'est le télescope de Parkes en Australie qui a pris le relais. On a vraiment pu suivre pendant toute la descente, l'atterrissage et puis la durée de la mission au sol. Alors, Patrice a dit tout à l'heure quelques minutes. En fait, on avait manqué d'audace parce qu'on avait en effet comme objectif de pouvoir survivre et écouter pendant quelques minutes. Ensuite, Cassini lui-même, avant de passer au-delà de l'horizon, bon là, ce n'est pas l'échelle, mais à un moment donné, Cassini est passé au-delà de l'horizon. Il n'a plus détecté le signal, mais Cassini a détecté le signal pendant toute la descente et pendant 72 minutes au sol. Et les télescopes radios sur Terre ont détecté le signal pendant 3 heures et 12 minutes. Alors, on était vraiment, bon, c'est facile de le dire après coup, mais 3 heures et 12 minutes parce qu'on avait réservé le réseau de télescopes jusqu'à 16 heures GMT. Et à 16 heures GMT, on n'avait plus de télescopes réservés. Donc, on a dû, ça s'est arrêté automatiquement. Alors, il y a eu un effort frénétique parce qu'en plus, la Terre tournait, donc ce n'était pas les mêmes télescopes. Il y a eu un effort frénétique puisqu'à ce moment-là, c'était, je crois, la Chine, la Russie et la Finlande d'essayer d'organiser à la va-vite en temps réel. C'était absolument loufoque de remettre en service quelques télescopes radios, mais ça n'a pas marché. Mais bon, c'était en soi une expérience très, très intéressante et on a pu récupérer l'un des signaux essentiels à partir de ces télescopes radios au sol. Alors, voici illustré le scénario de la descente de Huygens. Donc, rentrée et freinage avec le bouclier, freinage pendant environ une minute, rentrée à 6 km par seconde, freinage à 400 mètres par seconde. Donc, c'était subsonique, la vitesse du sonde en titan est de l'ordre de 300 mètres par seconde, je crois. Donc, freinage en une minute, donc vraiment très violent et très chaud. Et déclenchement à partir de la détection autonome de certains signaux, disons des accéléromètres, ont permis de détecter le profil de freinage. À un moment donné, déclenchement de toute une séquence de façon autonome, de déploiement de trois parachutes de façon séquentielle. Dans un premier temps, un petit parachute qui a fonctionné pendant deux secondes. Et son boulot, c'était d'enlever le capot arrière du bouclier et de déployer le grand parachute. Donc, le plus grand parachute qui a permis de passer sous la vitesse du son, il a fonctionné entre 155 et 110 km d'altitude pendant 15 minutes. Ensuite, largage de ce parachute, puis déploiement du troisième parachute, un plus petit parachute, afin de pouvoir arriver à la surface dans la fenêtre qui était prévue de 2h30. Et la descente a duré 2h28. Atterrissage sans problème à la surface. Alors ça, c'est une illustration avant la mission. On n'a pas atterri sur le bord d'un lac comme ceci. Non, on a atterri dans une zone beaucoup plus sèche, qui était d'ailleurs sans doute le lit d'un lac, le lit à cesser d'un lac ou d'une rivière de méthane. Puisque sur Titan, bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc 1h12, comme je disais, de signaux radio qui ont été transmis à partir de la surface vers l'orbiteur. qui n'est pas seul à l'horizon. Mais les télescopes radio ont suivi pendant plus de 3h14 sur la surface. Alors Bigin s'était alimenté par des piles classiques, des batteries. Donc on a vu une durée de vie limitée. Mais les batteries étaient dimensionnées pour quelques minutes à la surface avec beaucoup de marge. Ce qui nous a permis de fonctionner bien plus longtemps que prévu. Alors voici le fameux signal radio. Alors ceci représente ce que le récepteur de Greenbank recevait. Et à un moment donné, hop, un petit pic. Alors je ne sais pas si vous avez suivi le réveil de Rosetta. Mais bon, j'avais bien sûr une attention particulière moi-même sur le signal que l'on voyait sur les écrans de l'ESOC qui nous était retransmis par le web pour Rosetta. Et on surveillait tous. Alors là, c'était à l'époque où on envoyait des fax. Alors que Rosetta, maintenant tout est transmis. Et en plus du papier... Heureusement qu'on a pris une photo parce que là, le papier depuis longtemps aurait été... C'est du papier comme en thermique. Il aurait été blanchi. Donc j'avais moi-même, lorsque j'ai suivi Rosetta, une attention toute particulière pour un petit truc qui se dégagerait du bruit. Et lorsqu'on a vu le premier signal, bon, ça y est, c'était le grand bonheur. Rosetta se réveillait et ça m'a rappelé beaucoup, beaucoup de souvenirs en ce qui concerne Huygens. Alors, on a eu du bol. On a eu du bol parce que quelques heures après... Alors ça, c'est l'un des télescopes, je ne sais pas lequel, de Greenbank. Il s'est mis à neiger. Littéralement, il s'est mis à neiger. Ils ont dû fermer le site, mais c'était quelques heures après que le télescope ait pu suivre Huygens. Alors ça, bon, ce n'est pas qu'anecdotique. Parce qu'en fait, on est en train d'imaginer actuellement d'autres missions vers les planètes lointaines. Bon, Titan de nouveau, mais Jupiter, ça a déjà fait, on va peut-être recommencer. Saturne, Neptune, Uranus. Et l'un des scénarios envisagés, c'est de compter sur la réception directe au sol. Et la météo, que ce soit la neige, le vent, la pluie ou autre, est un élément qui impose des risques parce qu'on ne peut pas la maîtriser. Et le jour où la sonde devra atterrir, on ne pourra pas le contrôler. Donc c'est un élément, un facteur de risque qu'il faudra essayer de prendre en compte si on veut vraiment insister sur cette possibilité d'envoyer vers les planètes lointaines des sondes de rentrée, des centres qui descendront en parachute dans ces planètes avec uniquement réception, je dis uniquement réception à partir d'un réseau d'antennes sur Terre. Il y aura forcément un risque. Et là, je voulais juste rappeler, maintenant c'est anecdotique, mais quelques heures plus tard, à quelques heures près, on n'aurait jamais pu avoir le signal de 2015. Bien sûr, nous, ce n'était pas notre mode de communication principale, mais si je ne dépasse pas trop mon temps, je reviendrai sur un incident qu'il y a eu. Et cette réception par Green Bank nous a vraiment permis de récupérer l'un des signaux essentiels de la mission. Alors, quelques points particuliers. Donc, 14 janvier 2005, atterrissage de Huygens à la surface de Titan. Donc, c'est une date qui restera dans ma mémoire pendant très longtemps, bien sûr. Alors, ici, c'est une illustration qui a été faite à partir des images, des photos qui ont été prises une fois la sonde atterrie. Donc, le sol de Titan ressemble où la sonde Huygens à sa atterrie, ressemble principalement à ceci. Alors, c'est de la matière sablonneuse, mais cette matière sablonneuse, ce n'est pas du sable. Titan, c'est un mélange de cristaux de glace d'eau et de la matière organique qui tombe du ciel. Titan, méthane, chimie organique intense et tout un tas de produits de cette chimie organique tombent sous forme d'aérosols, de pluie et forment ce matériau à la surface. Alors, la température à la surface de Titan, c'est moins 180 degrés. La pression, 1,5 bar. Alors, pour Mars, c'était 7 minutes de terreur, comme l'a dit Patrice. L'atmosphère est très ténue, la descente en parachute dans Mars, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est vraiment quelques minutes de terreur. Alors, j'ai l'habitude de dire que Titan, c'est vraiment, il y a tout le temps, l'atmosphère est épaisse, très dense et c'est vraiment une, je ne dirais pas un jeu d'enfant, mais c'est vraiment beaucoup plus simple d'un certain point de vue, de descendre en parachute et de se poser à très basse vitesse, pas besoin d'airbag, pas besoin de treuil, on se pose en douceur à la surface de Titan et c'est vraiment le paradis. Pour la descente en parachute, c'est peut-être un jour un paradis pour ceux qui iront dans quelques centaines d'années, je pense, passer des vacances et faire des sauts en parachute au-delà de la Terre. Donc, moins 180 degrés, 1,5 bar, donc une atmosphère très dense, et l'atmosphère principalement composée d'azote, la surface 95%, dans la haute atmosphère 98,5% et le reste pratiquement du méthane avec tous les produits de la chimie organique. Alors, cette date restera vraiment une date historique dans l'exploration spatiale, c'est l'atterrissage le plus lointain. Alors, c'est toujours bien, je reviendrai avec ça sur Rosetta tout à l'heure, c'est toujours bien de dire, on a fait un certain nombre de premières. Alors, Huygens a fait plusieurs premières, atterrissage le plus lointain dans le système solaire et le premier atterrissage sur une autre Lune que notre Lune. Donc, ce sont les deux grandes premières, mais il y en a bien d'autres. Alors, voici la photo, la photo en noir et blanc, Huygens prenait des photos en noir et blanc. Le module Huygens, il vient d'atterrir et la caméra fixe a permis de prendre cette photo. Alors, je reviens sur la matière organique. Ici, les galets, ce sont des galets de glace d'eau. À moins de 180 degrés, la glace est aussi dure que la roche sur Terre. Donc, voilà ce à quoi le site d'atterrissage de Huygens ressemblait. On a mis quelques dimensions ici pour vous donner les ordres de grandeur de ce que l'on a pu observer dans le champ de vue de la caméra. Alors, est-ce que ce galet a été cassé par Huygens ou pas ? C'est une hypothèse qui a été émise pendant très longtemps. Parce qu'en fait, Huygens a sans doute touché un galet et ensuite a ripé de quelques 1 ou 2 mètres. Et c'est une hypothèse, on ne pourra jamais la vérifier. Alors, ici, c'est la même image en couleur. Il y avait des photomètres qui permettaient de coloriser les images. Mais les images prises par Huygens, c'était des images en noir et blanc. Alors, on n'a pas de Montcharpe. Il y a quelques petites montagnes. Mais le paysage, enfin, Huygens, pardon, Titan, le relief est beaucoup moins important que sur Mars. Quelques centaines de mètres, un ou deux kilomètres maximum. Alors, voici une des premières images qui a été reconstruite à partir de trois photos. Pendant une dizaine de kilomètres d'altitude, peut-être 20 kilomètres d'altitude. Voici ce que Huygens a vu pendant sa descente. Alors, on voit ici un réseau de rivières. Alors, les rivières, ce sont des rivières dans lesquelles soit du méthane liquide, soit de l'éthane, soit un mélange des deux a coulé. Donc, sur Titan, ce n'est pas de l'eau qui coule, il fait moins de 50 degrés. Le liquide, c'est du méthane, ou un mélange de méthane et d'éthane. Alors, Huygens, ça atterrit quelque part au-delà de cette colline de glace d'eau, dans soit le lit d'une rivière, soit le lit d'un petit lac qui était plus ou moins asséché. Alors, en fait, il y a eu, lorsque l'analyseur de spectro de masse a reniflé, en quelque sorte, un peu de méthane une fois l'atterrissage. L'instrument était relativement chaud par rapport à l'environnement et il y a eu une bouffée de méthane qui a été détectée pendant les quelques minutes après l'atterrissage. On pense qu'il y avait un peu de... que le sol de Titan était mouillé, ou Huygens a atterri, était mouillé en méthane. Alors, on en parlait hier soir, j'ai voulu faire un petit coup d'œil aux amateurs. Il y a eu... c'est une anecdote, mais une anecdote, je pense, intéressante. Il y a eu... alors, les images, les équipes étaient à Darmstadt, en Allemagne, et l'équipe de la caméra, le quartier principal, disons, le responsable scientifique, venait de l'université d'Arizona. Donc, l'équipe d'analyse des données de la caméra était en Arizona. Il a fallu les transférer de Darmstadt en Arizona. Elles ont été mises sur un serveur qui, par erreur, est resté... Alors, je dirais pas en accès libre, mais ils n'étaient pas vraiment bloqués. Donc, certains qui devaient être à l'affût ont réussi à récupérer toutes les images. Et la nuit, ils ont travaillé comme des forcenés, littéralement comme des forcenés. Et voici le genre de poster qui nous est arrivé le lendemain matin. Alors, j'aurais peut-être dû le dire, la mission, la descente en elle-même, s'est faite un matin. Les données nous sont arrivées, renvoyées par Cassidy, sont arrivées le soir, vers 5h, l'après-midi. Et les premières images, celles-ci, nous avons diffusées vers 9h du soir. On a encore traité un peu, on a sans doute fêté. Mais les amateurs eux-mêmes ont bossé toute la nuit. Et voici le genre de posters qu'ils nous ont envoyés le lendemain. Alors, c'était vraiment fascinant de voir qu'ils avaient réussi à reconstruire des panoramas à partir des images. Ils avaient bien sûr récupéré l'image qui avait été diffusée. Une autre façon d'illustrer les panoramas. Vraiment exceptionnelle ce qu'ils ont fait. Alors, l'anecdote dans l'anecdote. Alors, je n'ai pas l'illustration ici. Mais c'est que Huygens, sous parachute, devait tourner lentement dans un certain sens. Pour scanner, pour que la caméra puisse scanner en quelque sorte sur 360 degrés. Malheureusement, Huygens n'a pas tourné comme ceci. Mais a tourné à l'envers. On ne sait toujours pas pourquoi. On est en train d'essayer de trouver l'explication. On est en train de faire un test spécifique en soufflerie. L'équipe de la caméra, le lendemain matin, avait fait l'hypothèse que Huygens tournait dans le sens escompté. Ils avaient vraiment eu du mal à reconstruire des panoramas. Et le premier panorama qui a été montré à la conférence de presse le lendemain était vraiment mal foutu. Il y avait vraiment des images qui n'étaient pas à leur place. Évidemment, ils avaient fait l'hypothèse que la sonde tournait dans un sens. Les amateurs, qui sont des amateurs très éclairés, n'ont fait aucune hypothèse. Ils ont suivi une logique, leur logique, pour reconstruire des panoramas. Et tout naturellement, ils ont vu que la sonde tournait dans le sens où elle tournait. Donc, sans a priori, ce sont eux, vraiment eux, qui ont fourni les meilleurs panoramas le lendemain. Donc, c'était juste une petite anecdote. Comme on en a parlé hier soir, j'ai dit que je vais insérer la diapo et parler un peu de cette anecdote. Alors, voici par contre, après plus d'une année de travail, les différents panoramas qui ont été reconstruits par l'équipe de la caméra à différentes altitudes. Alors, ici, on est à 140 km, j'arrive même pas à lire, 30, ça doit être 20, 5, non, non, bien plus, non, non, 2 km, 0,5 et sans doute 0,3 km. Donc, une séquence fixe des différents panoramas reconstruits à partir d'images individuelles pendant toute la descente. Donc, vraiment, voilà ce que Huygens a pu voir dans l'œil de sa caméra pendant la descente. Il y a un petit film qui est d'ailleurs très intéressant à regarder, mais je ne vous le montrerai pas. Alors, je vais maintenant passer à l'émission Rosetta. Alors, le nom de la comète, c'est Churyumov-Gerasimenko. Je ne vous ferai pas prononcer le nom parce que c'est assez intéressant, on a fait quelques essais. J'ai même fait un micro-trottoir à Orléans, j'abordais les gens dans la rue, prononcez-moi le nom de la comète. Vous avez des séquences intéressantes. Alors, avant Rosetta, la première mission de l'Agence européenne pour les comètes, c'était Giotto. Alors, une mission extrêmement rapide qui a été développée en moins de 5 ans, à l'époque c'était possible. Lancée en 1995, arrivée 6 ou 9 mois plus tard, avec un survol extrêmement rapide de la comète. C'était un survol extrêmement rapide, je crois que la vitesse relative était 67 ou 72 km par seconde. Parce que la comète de Halley a la mauvaise idée d'être dans une orbite rétrograde. Donc, les vitesses s'ajoutent. Et la vitesse relative était extrêmement importante. Alors que Rosetta va arriver avec une vitesse nulle, va s'approcher de la comète avec une vitesse nulle. Donc, un grand défi sur lequel on est en train de réfléchir, c'est comment concevoir, lorsque la comète de Halley reviendra, dans la banlieue de la Terre, en 2061, comment concevoir une mission qui pourra faire un rendez-vous avec la comète de Halley ? Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des spécialistes de l'astrodynamique, quelques trajectoires de vaisseaux dans le système solaire. Je vous lance ce défi, si quelqu'un est intéressé, je suis preneur de toute tentative d'étude d'une mission qui fera un rendez-vous en 2061 avec la comète de Halley. Mais la mission de Giotto, pour revenir à ce qu'elle a accompli en 1985, c'était vraiment une mission, c'est la mission de référence pour l'exploration des planètes, des comètes. En fait, il y a eu un certain nombre de missions d'exploration des comètes. Alors, en plus de Giotto, il y avait les missions Vega, les missions Russ Vega, qui ont précédé Giotto de quelques jours, qui ont fait des survols plus lointains. Giotto est passé à moins de 600 kilomètres du noyau, Vega, je crois, environ 8 ou 10 000 kilomètres. Quelques missions qui ont été détournées de leur objectif principal, une fois que leur mission principale était finie, et qui ont été détournées pour faire des survols à grande distance de certaines comètes, et passaient à travers la queue de Jacobi Diziner et puis de Halley en 1986. Alors, je pense que ces deux petits satellites japonais étaient vraiment des missions conçues spécialement pour des survols lointains des comètes. Alors, après, il y a eu toute la série de missions américaines, dont celle-ci qui a largué un boulet d'environ 500 kilos pour créer un petit cratère sur le noyau de la comète Temple-1, et qui a permis donc d'éjecter de la matière, de créer un cratère, donc de caractériser ce cratère, et puis le vaisseau principal est passé à travers le panache à haute altitude pour l'analyser. Alors, Giotto et cette mission, alors il y a aussi une mission de retour d'échantillon. Alors, Giotto a été mise en sommeil pendant de nombreuses années, puis réveillée six ans plus tard pour faire un survol lointain du deuxième comète, donc la comète Grieg-Skelleru, et de même, la mission Deep Impact, qui a été rebaptisée Epoxy, a fait un survol rapproché de la comète, d'une autre comète Hartley-2. Donc, il est possible que Rosetta puisse être réactivée, une fois qu'on arrivera en fin de mission principale, réactivée pour refaire une autre mission, et pourquoi pas un deuxième rendez-vous, en quelque sorte, avec la même comète, puisque Rosetta, je vais y revenir, mais Rosetta restera sur la même orbite que la comète Shoryumov-Kerasimenko. Donc, si on est optimiste, on peut penser que Rosetta pourra aussi faire une deuxième mission dans les dix ans à venir. Alors, ça, c'était vraiment des missions de survol, avec un retour d'échantillon, mais la vraie, sans être, comment dirais-je, trop, sans être trop orgueilleux, la vraie mission cométaire, c'est Rosetta, c'est vraiment la grande aventure cométaire. Donc, la cible, c'est Shoryumov-Kerasimenko. En novembre de cette année, un module d'atterrissage devrait se poser à la surface d'une comète, donc une grande première, et le module principal va s'approcher de la comète en août 2014, donc dans quelques mois, dans six mois, se mettra en orbite autour de la comète et va suivre la comète le long de son orbite, lorsque la comète va se rapprocher du Soleil, puis s'éloigner du nouveau. Rosetta, pendant deux ans, pour l'instant, mission nominale, suivra. Donc, l'évolution de l'activité de la comète en fonction de la distance par rapport au Soleil. Donc, vraiment une mission qui fera un grand nombre de premières. Donc, en août 2014, cette année, Rosetta va s'approcher à 50 km de la comète, ce qui sera déjà une première. Donc, Rosetta fera une exploration détaillée d'un noyau avec une dizaine, en fait, 11 instruments qui ont des objectifs, qui auront des tâches très différentes. Mais il y a toute une batterie d'instruments à bord de l'orbiteur qui vont permettre de faire ces observations. et sur le lander. L'interesseur comprend une dizaine d'instruments. Donc, 11 instruments à bord de l'orbiteur, 10 instruments à bord du lander. Donc, de façon combinée, les analyses in situ du lander et les analyses de loin, mais aussi in situ de l'environnement de l'orbiteur feront vraiment, devraient permettre de faire un bond important dans la connaissance de cette comète. Il y aura, en effet, un atterrissage avec un certain nombre d'analyses in situ, avec prélèvement d'échantillons. On ne peut pas parler de forage, mais un mécanisme sera déployé pour aller chercher de la matière sous 10 à 20 centimètres sous la surface de la comète, pour le ramener dans les analyseurs à bord de l'atterrisseur et faire une analyse chimique et d'autres propriétés de la matière du noyau. Donc, 10 ans de voyage, en route, Rosetta a survolé deux astéroïdes. Je vais l'illustrer tout à l'heure. Et l'un des objectifs, mais bon, l'objectif principal, c'est quand même de mieux connaître ce qu'est une comète. L'un des objectifs, à plus long terme, c'est bien sûr de préparer les missions futures. Les missions futures pour les astéroïdes, retour d'échantillons probablement, mais aussi le retour d'échantillons d'une comète. Rosetta, c'est vraiment la première étape dans ces missions futures ambitieuses. Alors, le voyage de Rosetta, donc le lancement a eu lieu en 2004. Rosetta a dû faire un certain nombre d'orbites autour du Soleil et utiliser ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle en utilisant des survols bien précis selon une certaine géométrie au-dessus de la Terre. Alors, trois fois. Alors, le premier, le premier, le premier... Voilà, le premier survol de la Terre au bout d'un an. Deuxième survol de la Terre avec d'abord un survol de Mars, deuxième survol de la Terre, puis un troisième survol de la Terre qui a envoyé Rosetta sur une orbite relativement parallèle, parallèle n'est pas le mot, mais qui se rapproche de l'orbite de la comète. L'orbite de la comète, elle est ici, et Rosetta se rapproche de cette orbite afin d'arriver en août avec une vitesse quasi nulle par rapport à la comète. Donc, pour accompagner ensuite, alors, se mettre en orbite et accompagner la comète pendant son voyage autour du Soleil. Alors, le point le plus proche, lorsque la comète sera au plus près du Soleil en août 2015, puis, jusqu'à fin 2015, pour l'instant, la mission de Rosetta est programmée jusqu'à fin 2015. Alors, il est concevable, et d'ailleurs, je dois dire que Francis Rocard du CNES s'est aventuré dans une présentation récente à émettre des hypothèses sur le futur de Rosetta. Alors, j'étais tellement fasciné que j'ai envie de partager ce qu'il a suggéré avec vous. Alors, il dit, Rosetta, bon, en fait, Rosetta a été mise en hibernation loin du Soleil parce que les panneaux solaires ne pouvaient plus alimenter suffisamment la sonde. Donc, la sonde a été mise en hibernation et réveillée le 20 janvier, donc il y a deux semaines. Donc, on peut imaginer que Rosetta pourra continuer à fonctionner jusqu'à un certain moment où l'illumination des panneaux solaires ne sera plus suffisante. On pourra envisager de remettre Rosetta en hibernation une deuxième fois, la laisser hiberner pendant 2-3 ans et de réactiver de nouveau Rosetta pour une deuxième exploration lors de l'orbite suivante de la comète autour du Soleil. Alors, je trouve que c'est un scénario fascinant qui n'est pas totalement utopique, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, quelques défis technologiques de la mission Rosetta. Ce sera le premier vaisseau à panneaux solaires qui est allé aussi loin du Soleil. Alors, je reviendrai sur cet aspect qui était un peu abordé tout à l'heure, avec une technologie de panneaux solaires spéciaux et le réveil, les performances des panneaux solaires après le réveil montrent que leurs performances sont nominales, donc c'est vraiment une première importante avec une technologie spéciale, l'eau à intensité, l'eau à température. Donc, la mise en hibernation d'un vaisseau avant sa mission principale et le réveil qui s'est bien passé, il y avait beaucoup d'autonomie à bord. Alors, le vaisseau s'est réveillé lui-même. Il n'était pas possible que les contrôleurs au sol lui envoient des signaux de réveil puisque c'était à lui, lui-même, le vaisseau, de se réveiller et de dire, d'envoyer un signal, ça y est, je suis réveillé. Donc, il y avait vraiment une grande autonomie à bord et qui a fonctionné parfaitement. Le contrôle thermique, un point sur lequel je reviendrai, est important et vraiment très exigeant dans la mesure où on s'approche du soleil au niveau de la Terre et on s'éloigne très loin. Donc, il y avait un contrôle thermique très spécifique puisqu'il y avait une grande variation de distance par rapport au soleil. Fiabilité, grand niveau de fiabilité puisque la mission principale commence dans quelques mois, dix ans après le lancement. Et enfin, c'était pour Ariane, c'était la première fois qu'un vaisseau allait dans l'espace lancé par Ariane vers une destination lointaine. Donc, ça, c'était une première aussi pour Ariane. Alors, bon, ça, c'est classique pour une mission planétaire. La fenêtre de lancement est toujours relativement étroite, 20 jours, donc il faut être prêt avec quelques deux, trois semaines d'ajustement possible. Du point de vue scientifique, ce sera le premier vaisseau qui se mettra en orbite autour d'une comète, le premier vaisseau qui accompagnera une comète dans son périple autour du Soleil. La première mission qui examinera, qui observera de près comment une comète, l'activité d'une comète évolue en fonction de la distance par rapport au Soleil. Alors, bon, les FUS, les FUS, les FUS, c'est pour mettre en avant que vraiment Rosetta est une mission qui accomplira beaucoup de premières. La première mission qui enverra un atterrisseur de façon contrôlée à la surface d'une comète et la première à faire de l'analyse in situ pour essayer de comprendre de quoi est composée, fait une comète. Et enfin, alors en fait, ce n'est plus vraiment une première puisqu'il y a beaucoup de vaisseaux maintenant qui ont fait des survols d'astéroïdes et les astéroïdes n'étaient pas choisis avant le lancement. Il fallait vraiment connaître la trajectoire de façon plus précise que ce qui était possible avant le lancement pour pouvoir sélectionner les deux cibles. Alors la première était Steynes et la deuxième, Lutetia. Alors d'où viennent les comètes ? Je ne suis pas un spécialiste des comètes donc je vais passer rapidement. Il y a des spécialistes dans cette salle qui peuvent parler de cet aspect mieux que moi. Donc il y a deux réservoirs principaux. Alors le système solaire ici, c'est la ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuper au-delà de l'orbite de Neptune et bien au-delà le nuage de Hort. Alors il y a deux réservoirs principaux de comètes. La ceinture de Kuper au-delà de l'orbite de Neptune et le nuage de Hort. Alors la comète cible de Rosetta est une comète qui provient du nuage de la ceinture de Kuper qui a été injectée ou éjectée de cette ceinture et à cause de disons de l'attraction des planètes et en particulier de Jupiter s'est mise sur une orbite elliptique de six ans six ans et demi autour du soleil. Donc l'orbite de cette comète elle est maintenant relativement courte par rapport à la distance de la ceinture de Kuper. Le nuage de Hort très loin je crois que la comète de Halley est une comète du nuage de Hort mais ces comètes viennent de très loin et elles ne sont pas en orbite autour du soleil donc on ne peut les cibler pour l'instant que par des survols et peut-être pourquoi pas un rendez-vous en 2061 avec la comète de Halley. Alors je ne sais pas combien de comètes de Halley qui viennent du nuage de Hort sont connues la comète de Halley est certainement celle la mieux connue donc ce sera vraiment intéressant pour plusieurs raisons de pouvoir faire un rendez-vous avec une telle comète qui vient de cet autre réservoir bien plus loin du soleil et de pouvoir comparer avec Shoryumov Gerasimenko mais ça c'est pour l'instant ce sont des rêves peut-être même de la science-fiction. Alors l'origine de l'eau sur Terre alors non plus je ne suis pas un spécialiste mais l'un des paramètres fondamentaux à mesurer que Rosetta mesurera c'est le rapport d'eutérium-hydrogène des sur H et il sera comparé entre autres à celui qui est bien connu sur Terre alors toutes les comètes qui viennent du nuage de Hort semblent avoir un rapport des sur H légèrement un facteur environ 2 ou 3 supérieur à celui au rapport des sur H sur Terre alors que la comète de Halley qui est une une comète de la famille de Jupiter d'ailleurs comme la comète Shoryumov Gerasimenko elle un rapport des sur H juste comme celui sur Terre il est envisagé ou envisageable que Shoryumov Gerasimenko étant de la même famille le rapport des sur H je ne prends pas de Paris mais le rapport des sur H pourrait très bien se trouver dans cette zone là alors ce sera un point supplémentaire est-ce qu'à partir d'un point supplémentaire et de quelques autres on peut faire des vraies statistiques donc est-ce que ça permettra de répondre à la grande question quelle est l'origine de l'eau sur Terre est-ce qu'elle vient des comètes est-ce que les comètes ont contribué à enrichir l'eau et la matière organique sur Terre c'est une grande question elle sera abordée par Rosetta auront-on la réponse je ne sais pas bon peut-être que Hervé pourra répondre à cette question s'il y en a une je lui laisserai la parole si jamais vous êtes vous avez des questions à ce sujet donc je passe un peu à la phase la plus excitante qui a eu lieu récemment donc Rosetta je l'ai mis a été mise en sommeil en sommeil profond en juin et s'est réveillé alors il y avait un grand réveil l'ESA a fait beaucoup de communication à ce sujet là et je pense bien que ce ne soit pas parfait que l'ESA a bien joué le coup au niveau de la communication le réveil de Rosetta a été un événement qui a été suivi mondialement et d'ailleurs récemment j'ai parlé avec un collègue de Meudon qui me dit vraiment les américains ont suivi ce réveil de Rosetta avec beaucoup d'attention et l'ESA a fait a fait a fait quelque chose de bien en ce qui concerne son implication dans la mission la visibilité qui est donnée à l'agence spatiale européenne à l'Europe donc par rapport aux Etats-Unis et je crois que c'est une bonne chose et voilà le fameux signal qui ressemble vraiment beaucoup aux couleurs près à ce qu'on a pu détecter avec Huygens en 2005 donc c'était vraiment le vrai signal qui montrait que Rosetta s'était bien réveillé alors maintenant je passe en fait au cahier des charges que m'avait donné Hervé de parler des différentes étapes alors je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps une dizaine de minutes pardon une dizaine de minutes une dizaine de minutes alors les étapes de la mise en oeuvre de Cassini comme premier exemple alors je vous l'ai dit Cassini c'est plus de 35 ans on a fait une étude de faisabilité en 84-85 alors j'expliquerai un peu plus que sont ces différents niveaux d'études en 86 la mission a été sélectionnée par l'ESA disons la contribution européenne a été sélectionnée par l'ESA pour une étude de phase A l'étude de faisabilité dès le début la mission Cassini-Vigain ça a été proposé dans un premier temps à l'agence spatiale européenne comme une mission à mettre en oeuvre en collaboration avec les américains et on a fait l'étude l'étude a toujours été faite en coordination et en collaboration très étroite d'ailleurs avec les américains donc l'ESA en 86 sélectionne à l'époque c'était encore Cassini pour une étude de phase A et 5 missions étaient en compétition le démarrage de la phase A alors j'ai gardé un peu d'anglais mais le démarrage de la phase A on le dit de façon assez comment dirais-je assez floue a été décalé d'un an pour un alligement programmatique avec les américains il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça en tout cas après cet alligement programmatique on a pu démarrer l'étude de phase A avec une participation très forte de la NASA en 87-88 puis l'ESA a fait le pari elle a sélectionné Huygens la sonde de Titan qui s'appelait toujours la sonde du Titan à l'époque en novembre 88 bien avant que la NASA sélectionne elle-même sa participation à cette mission donc c'était un peu un pari que l'ESA a fait alors je rappelle c'était en compétition avec 5 autres missions donc c'est Huygens à Paris Huygens qui a été sélectionné et pour la raison que j'évoquais tout à l'heure lors de la sélection le nom de Huygens a été donné au module de Titan et la mission est devenue à partir de ce moment-là la mission Cassini-Huygens en 89 donc un an après la NASA décide de démarrer un programme alors KRAF Cassini alors KRAF c'était une mission commettre rendez-vous astéroïdes flyby qui était supposée concevoir le vaisseau qui serait utilisé par Cassini parce qu'il y avait une grande similarité entre les deux vaisseaux donc dans le jargon de la NASA c'est un new start le budget est voté par le Congrès pour commencer une nouvelle mission au niveau américain je ne peux pas rentrer dans les détails la priorité entre KRAF et Cassini s'est inversée il a fallu en annuler une des deux ou ne pas en démarrer une des deux donc c'est la mission KRAF qui a été annulée et la mission Cassini-Huygens continuait donc c'était une étape importante dans dans cette alors ça c'est en 92 dans la mise en oeuvre de Cassini il a fallu malheureusement que la mission KRAF soit annulée et en fait Rosetta est un peu la mission a repris beaucoup des éléments de cette mission KRAF mais Rosetta est une mission à leadership européen alors que KRAF est une mission à leadership américain alors lors de cette crise parce qu'il y a vraiment une crise il y a eu un certain nombre de modifications qui ont été faites au niveau de Cassini simplification et tous les bras articulés articulés à la Voyager la caméra qui était sur Voyager articulée au bout d'un bras il y a eu aussi pour d'autres mesures une table tournante tout ça a été annulé tout a été conçu pour être fixé monté de façon fixe au vaisseau donc le profil de mission changé mais la mission continue jusqu'en 95 nouvelle crise la NASA veut annuler les missions forte pression de lézard et on le dit de toute façon tout à fait ouverte c'est vraiment Huygens qui a sauvé Cassini il y avait alors il y avait une menace vraiment une menace de lézard d'arrêter toute coopération internationale y compris sur la station spatiale si la mission ne se poursuivait pas donc c'est vraiment Huygens qui a permis de sauver Cassini et de continuer 97 alors je vais en dire deux mois après je l'ai déjà dit Cassini était alimenté à partir de l'énergie nucléaire il y a eu une opposition forte pour le lancement envers le lancement de Cassini et il a fallu aller plaider la cause de Cassini Huygens au niveau plus haut niveau politique américain j'ai eu la chance d'être invité à plaider la cause de Huygens lors de quelques semaines avant le lancement et c'était à l'époque une opposition relativement forte puisqu'il y a eu un dernier recours en justice je crois dans l'île d'Hawaï pour stopper quelques jours avant le lancement de Cassini mais ce recours en justice a été débouté et Clinton parce que ça devait se décider à haut niveau Clinton a signé quelques jours avant le lancement pour que Cassini soit bien lancé alors le lancement a été prévu le 13 octobre 1997 il a été reporté de deux jours parce que à cause des risques qui sont réels des risques posés par l'emport de sources nucléaires au plutonium la météo n'est pas favorable en cas d'accident il y aurait eu une dispersion de plutonium au dessus des zones habitées de la Floride donc le lancement a été repoussé de deux jours mais ce qu'on n'a pas repoussé c'est notre match de foot nous avions prévu juste après le lancement qu'il se passait le matin de bonne heure nous avions prévu une confrontation à Bical Europe et les Etats-Unis les Européens Huygens Cassini les Américains je vous donne le résultat alors je suis d'ailleurs étonné que que pardon foot non c'était vraiment le foot d'ailleurs ça a été mon dernier match de football j'ai beaucoup joué au football et c'était le dernier match de football de ma vie vraiment et d'ailleurs je suis étonné que Patrice qui est un grand rugbyman n'ait pas imaginé une confrontation rugbystique entre les Américains et les Européens mais bon voilà ça c'était une petite anecdote et donc le 15 octobre 97 lancement parfait en route pour Saturne alors je rappelle ici mais bon je vais peut-être passer les grandes étapes de 82 lancement en 2004 en fait il y a trois agences puisque l'agence spatiale italienne s'est insérée dans une coopération bilatérale avec la NASA quelques années après la sélection pour fournir des éléments essentiels en plus de sa participation à travers l'agence spatiale européenne à Huygens des éléments essentiels pour le vaisseau Cassini élément essentiel en partie télécommunication pour lesquelles l'industrie italienne était vraiment la meilleure industrie en Europe et même au monde donc l'industrie italienne a une contribution à travers l'agence spatiale italienne a apporté une contribution essentielle à la mission Cassini la télécommunication et aussi le radar pour l'exploration de la surface de Titan donc c'est une mission qui est maintenant connue être en collaboration entre les trois les trois agences la mission a été prévue pour quatre ans il y a une première prolongation jusqu'en 2010 et puis une deuxième prolongation de 2010 à 2017 la continuation de cette prolongation de mission est en cours on espère qu'elle sera confirmée mais il y a des questions budgétaires le coût opérationnel de Cassini est d'environ je crois 60 millions de dollars par an c'est un budget important et le contexte étant ce qu'il est actuellement toute toute prolongation de mission est âprement discutée à un moment donné il y avait même il était même question qu'il y ait une compétition directe entre Cassini la prolongation de Cassini et la prolongation de la mission martienne curiosité mais je ne pense pas que ce soit le cas je crois que curiosité ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés à être prolongée Cassini c'est un peu c'est une petite interrogation bon là je passe alors je passe maintenant aux différentes missions phases lors de l'élaboration d'une mission alors il y a une phase de proposition la communauté scientifique fait une proposition en réponse à l'appel d'offre de l'agence spatiale européenne à l'appel à ID de l'agence spatiale européenne il y a des sélections des présélections et après on passe dans un cycle relativement relativement rigide on fait une étude de phase zéro ce qu'on a appelé avant étude de faisabilité la communauté soumise une mission l'étude de faisabilité a besoin de démontrer qu'elle est faisable du point de vue scientifique qu'elle est intéressante du point de vue technique éventuellement du point de vue collaboration internationale si besoin et bien sûr du point de vue coût donc ça c'est une c'est l'étude c'est l'étude phase zéro étude de faisabilité qui aboutit à la définition d'un concept de mission l'étude est faite en interne à l'ESA ensuite si le premier niveau de présélection est passé il y a une étude de bon là c'est encore appelé faisabilité l'étude de phase A on passe à l'étape industrielle donc l'agence établit un cahier des charges lance un appel d'offre à l'industrie pour faire cette étude de phase A alors la mission de JUS est dans cette phase actuellement phase A et B1 alors la phase B qui est maintenant découpée en deux sous-phase B1 la première partie qui est la définition détaillée de la mission et la phase B2 B3 où l'équipe industrielle en cas de sélection se met en place donc phase A phase industrielle phase B phase industrielle bon ça a un peu changé bien sûr depuis Cassini mais ces phases ces études industrielles sont faites en compétition non pas à l'intérieur de la communauté entre plusieurs missions mais entre les industries il y a deux industriels qui sont en compétition actuellement bon Astrium et Thales Anania Space pour faire l'étude de JUICE et l'un des deux sera sélectionné d'ici je crois d'ici la fin de l'année donc la compétition au niveau industriel est aussi un élément important dans le processus de définition et d'étude de ces missions et après phase C donc définition détaillée définition de tous les sujets de ces systèmes phase D production qualification intégration phase E la phase opérationnelle après le lancement et d'ailleurs je crois que dans le jargon je crois que la phase E démarrage la phase E c'est le lancement et enfin phase F fin de mission bon là je passe parce que c'est bon le timing ça c'est un timing optimiste la durée de ces phases c'est une année une année et demie la phase industrielle deux années deux années et demie B1 une demi année supplémentaire et JUICE est dans cette phase actuellement la phase d'implémentation alors ça c'est une phase un peu intermédiaire avec sélection d'industriels suite à la compétition qui se passe à ce niveau et puis la mise la mise en oeuvre 5-7 ans en fait maintenant on est plutôt sur des durées de 8 8 ou 9 ans donc ça c'est un un planning un peu optimiste alors juste pour un exemple l'étude de phase 0 que j'appelle étude de faisabilité c'est une étude interne à l'ESA il y a une équipe scientifique qui a proposé cette mission mais il faut former une équipe réduite qui conseille en permanence l'ESA au niveau des objectifs scientifiques de la mission qui étudie le retour des études internes de l'ESA et qui ajuste les objectifs scientifiques en fonction de certaines contraintes et de certaines restrictions qui apparaissent pendant l'étude donc il y a un aller-retour perpétuel pendant cette phase entre l'ESA et l'équipe scientifique une équipe scientifique réduite d'une dizaine de personnes alors les trois objectifs principaux d'une telle phase c'est de définir la science de l'affiner en fonction des divers contraintes démontrer la faisabilité technique et financière éventuellement si besoin mettre aussi en oeuvre la collaboration internationale et bien sûr l'objectif c'est de passer la première étape de sélection pour passer à la phase industrielle avec écriture d'un certain nombre de documents donc ceci est relativement rigide documents qui définissent la science et documents qui définissent tous les aspects techniques que l'industrie devra étudier alors dans une étude il y a l'aspect système 5 minutes et l'aspect sous-système alors à partir d'une configuration il y a un certain nombre de sous-systèmes qui sont étudiés qui sont identifiés puis étudiés un à un et les aspects sous-systèmes sont remis ensemble au niveau système et éventuellement il y a d'autres allers-retours afin que l'ensemble système sous-système forme un tout cohérent et qui soit compatible avec entre autres les aspects de faisabilité technique technologique mais aussi les coûts alors bon je crois que je vais devoir passer alors Patrice a un peu parlé de certains des systèmes alors la charge utile je peux bon ça c'est un exemple pour Juice la charge utile de référence qui a été prise en compte pour les études et qui maintenant a été remplacée par la charge utile sélectionnée mais au début des études on avait défini un certain nombre d'instruments selon certaines catégories donc l'imagerie la spectroscopie infrarouge UV et sub-millimètre l'aspect plasma particules et champs électriques magnétiques et enfin l'aspect radar radio donc on identifie on identifie un certain nombre d'instruments et ce sont ces instruments qui servent de référence pour démontrer que la mission est faisable et intéressante performante du point de vue scientifique dans un deuxième temps il y a un appel d'offres qui est lancé à la communauté pour remplacer ces instruments par les instruments qui sont sélectionnés et financés par les agences alors ici j'illustre le fait que pour Jus lors de l'étape précédente il y avait trois industriels qui faisaient une étude et chacun venait avec son concept d'accommodation de la charge utile et d'ailleurs du vaisseau complet et qui pouvait être très différent alors je passe maintenant un point qui a été abordé que je voulais vraiment aborder c'est la question de l'énergie électrique de la puissance alors l'un des paramètres importants pour la performance des panneaux solaires c'est la distance par rapport au soleil alors ici donc la terre en disant si l'énergie électrique fournie au niveau d'un satellite au niveau de la terre c'est 1 au niveau de Jupiter c'est un facteur Jupiter est à 5 fois la distance terre-soleil ça marche en 1 au carré distance au carré donc c'est 25 fois moins que l'énergie électrique qu'un vaisseau avec les mêmes panneaux solaires pourrait fournir s'il était au niveau de la terre et plus on s'éloigne plus les performances des panneaux solaires sont je ne dirais pas dégradés mais sont faibles donc la mission Rosetta qui s'est éloignée au-delà de Jupiter au niveau et un peu au-delà de Jupiter ces panneaux solaires n'étaient plus assez performants pour fournir suffisamment d'électricité c'est pourquoi la mission Rosetta a été mise en hibernation au-delà d'une certaine distance et dans d'autres cas on passe bon là je vais passer les détails sur les panneaux solaires on passe à l'énergie nucléaire alors l'énergie nucléaire voici bon il y a beaucoup de détails ce que Patrice a appelé la pile une pile nucléaire alors en fait c'est une 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 certaine charge de matière radioactive pour les américains c'est du plutonium le plutonium 238 alors le principe de fonctionnement est relativement simple il y a la décroissance naturelle du plutonium fournie de la chaleur il y a et le plutonium est au coeur de cette pile cette chaleur est convertie en électricité par conversion thermoélectrique et le taux de conversion chaleur électricité est de l'ordre de 5% donc on voit ici un type de pile nucléaire américaine 2000 watts thermique 110 watts électrique il y avait un autre développement qui permettait d'augmenter d'un facteur 5 environ d'un facteur 5 le rendement thermique électrique malheureusement il a été annulé parce qu'il y avait beaucoup de mécanismes alors qu'ici il n'y a aucun mécanisme c'est vraiment c'est vraiment des piles qui du point de vue fonctionnel ont des durées de vie relativement longues alors l'un des éléments de la durée de vie c'est la 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 de la matière radioactive le plutonium c'est 88 ans les arts est en train de développer ce type d'étudier d'étudier ce type de pile nucléaire à partir d'un autre matériau qui est l'américium la durée de vie de l'américium est beaucoup plus est beaucoup plus longue mais le rendement le rendement est moindre que le plutonium donc mais c'est une 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 direction que l'ESA essaie de prendre parce que pour certaines missions martiennes et au delà l'énergie nucléaire est est indispensable pour la mise en oeuvre de ces missions alors pour revenir à une question qui a été posée tout à l'heure la durée de vie est relativement longue donc puisqu'il n'y a pas de mécanisme on peut envisager que des des missions alimentées par de telles piles le meilleur exemple c'est Voyager la Voyager a une durée de vie de 40 ans parce que la dégradation de ces systèmes est relativement inexistante seule la décroissance naturelle du radioactivité décroît la 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 transformation en chaleur donc en électricité donc ce sont des des systèmes à durée de vie très longue et si l'ESA arrive à mettre au point son système à partir de la mer et Sium on pourra envisager des missions qui pourront durer plusieurs centaines d'années pourquoi pas au niveau de l'analyse des missions alors ce n'était pas identifié comme un sous système mais c'est un élément très important dans les différentes contraintes qui doivent être prises en compte l'analyse de mission est un élément fondamental dans l'étude globale de faisabilité alors ici je prends je voulais prendre l'exemple de la mission de Jus mais vraiment je ne peux pas juste pour vous dire quand même que la mission de Jus elle sera mise dans un premier temps en orbite autour de Jupiter puis dans un deuxième temps en orbite autour de Ganymède une orbite elliptique puis une orbite circulaire à 5000 km d'altitude puis une deuxième phase elliptique et enfin mise en orbite circulaire à 500 puis à 200 km d'altitude au-dessus de Ganymède donc tout ça doit être mis en ensemble il faut faire un certain nombre de budget au niveau de la masse de la puissance du profil de mission s'assurer que le lanceur est capable de lancer l'engin ce qui n'est pas toujours le cas donc parfois il faut remettre le travail remettre disons l'étude reprendre l'étude pour essayer de faire rentrer le vaisseau dans le lanceur donc faire des coupes parfois c'est assez difficile alors pour terminer JUS encore une fois il y avait trois études industrielles et c'est intéressant quelques éléments alors JUS c'est une mission à panneau solaire et trois études industrielles qui à partir d'un même cahier des charges arrive à des concepts relativement différents non seulement au niveau des panneaux solaires mais aussi au niveau de l'accommodation des instruments donc c'est intéressant de voir comment un cahier des charges peut être mis en oeuvre de façon relativement différente par tel ou tel industriel en fonction de contraintes technologiques mais aussi en fonction de contraintes géographiques parce que certains industriels travaillent avec des sous-contractants qui ont leurs propres idées leurs propres sous-systèmes qu'ils essaient d'imposer donc le concept peut être très différent alors bon je voulais parler de la protection planétaire mais je ne peux pas donc je voulais juste conclure en disant que la grande aventure cométaire c'est Rosetta 2014 c'est l'année Rosetta donc et c'est vraiment la disons la la grande attente pour toute la communauté des cométaires mais bien au-delà 2014 c'est vraiment l'année où on devrait être comment dirais-je satisfait et je l'espère complètement satisfait du retour scientifique que Rosetta nous promet cette année et puis l'année prochaine donc atterrissage et mise en orbite merci 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 merci